Je m'appelle Sarah, j'ai commencé en septembre 2021 en tant que junior consultante en data et analytique. Ma plus grande motivation pour commencer à travailler auprès d'EY était sans aucun doute l'atmosphère qui y règne. J'ai eu la chance de l'expérimenter dès le recrutement ou le premier contact avec l'équipe de recrutement ainsi qu'avec le manager de data a été excellent. Je me suis sentie tout de suite à l'aise, à ma place et prise au sérieux, chose que j'ai trouvé extrêmement appréciable au sein d'un Big Four qui plus est. Ma pièce raconte une certaine histoire, donc elle est basée sur plusieurs blogs proposés par EY. Pour moi les deux plus importants sont sans aucun doute la team management et les personnes au sein d'EY. Pour moi c'est ce qui fait la différence, on a une politique d'avoir la porte ouverte à tout moment, donc à tout moment je peux entrer dans les bureaux de mes supérieurs afin de parler de tout de rien, du travail ainsi que d'avoir de leurs nouvelles. À côté de ça il y a également tout ce qui concerne la politique du prénom, donc on s'appelle par nos prénoms, nous nous tutoyons également, ce qui donne tout de suite une ambiance très saine et très agréable pour travailler, on ressent beaucoup moins à la hiérarchie, surtout en tant que junior c'était quelque chose de très important pour moi. Les opportunités de carrière sont assez définies mais il y a également énormément de possibilités pour développer ces connaissances, qu'elles soient plutôt d'ordre technique ou plutôt d'ordre personnel. EY met vraiment un point d'honneur à ce que les personnes se sentent bien, se sentent soutenues, quel que soit leur acheminement de carrière ou quel que soit ce qui peut nous arriver dans la vie. Je sais et j'en suis intimement convaincue que EY me soutiendra toujours dans ma vie et les choix que je peux faire au cours de celle-ci. Donc j'avais mis un petit plan afin d'expliquer le fait qu'il y a un plan de carrière, que j'apprécie énormément le fait d'avoir une coach. On nous pousse à aller plus loin au niveau professionnel mais que la vie privée est également une partie très importante chez EY, qu'on pousse vraiment à ce que les personnes se sentent bien et se se sentent appréciées à leur juste valeur. Il y a pas mal de petits bonhommes différents. Ceci, c'est également pour montrer la diversité qui est extraordinaire au sein d'EY. Il y a vraiment beaucoup de personnes d'origines différentes, de styles différents. C'est vraiment un mix à tous niveaux chez EY, quelque chose qui est très enrichissant et qui, moi, me pousse également au quotidien à apprendre de nouvelles choses. Si je devais vous convaincre pour travailler ici, la première chose que je dirais, c'est que si vous cherchez un endroit, une entreprise stimulante et humaine, EY est définitivement l'entreprise qui correspond le mieux. EY est l'entreprise que je connaisse la plus humaine jusqu'à présent, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler et pour qui j'ai toujours l'occasion de travailler. EY, c'est vraiment une famille dans le sens où on se sent accueilli, on se sent chez soi, on n'a pas peur d'être soi-même, on ose pousser la porte de nos supérieurs, on connaît nos supérieurs, les supérieurs nous connaissent également. Il y a une interaction vraiment formidable à tout niveau du management chez EY. Il y a vraiment un réel point d'honneur sur le bien-être, tant professionnel que personnel.